Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et on va parler ensemble de droits des sociétés parce que l'objectif de cette vidéo, ça va vraiment être de vous présenter, de vous montrer ce qu'est le droit des sociétés. Au sommaire de la vidéo, on va voir ensemble donc ce qu'est le droit des sociétés, qu'est-ce que le droit des sociétés, on évoquera ensuite quelles sont les principales thématiques en droit des sociétés, et puis enfin, je vous partagerai quelques conseils pour réussir en droit des sociétés. Mais juste avant, si vous aimez bien ce que je fais sur YouTube et si vous voulez m'aider à faire en sorte que mes vidéos soient mieux référencées, n'oubliez pas de liker la vidéo. On attaque donc cette vidéo avec une première question, qu'est-ce que le droit des sociétés ? Le droit des sociétés, c'est la branche du droit qui concerne les règles relatives au fonctionnement et à l'organisation des sociétés commerciales et civiles. Donc déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a deux types de sociétés, les sociétés commerciales et les sociétés civiles. Exemple de société commerciale, on a par exemple la SAS, la Société par Action Simplifiée. On a également la SA, la Société Anonyme. Et puis de l'autre côté, on a ce qu'on appelle les sociétés civiles, c'est-à-dire notamment la SCI, la Société Civile Immobilière. Et finalement, toutes ces sociétés-là, elles ont des règles communes de fonctionnement et d'organisation. Et notamment, en droit des sociétés, ce que l'on va étudier, c'est comment, par exemple, est-ce qu'on crée une société ? Comment faire ? Quelles sont les formalités pour créer une société ? Comment s'organise une société ? Qu'est-ce qu'un dirigeant ? Qu'est-ce qu'un associé ? Et tout cela, donc, on l'étudie en droit des sociétés. Donc, le droit des sociétés, ça va concerner tout d'abord les relations entre les différents acteurs de la société. Alors, qu'est-ce qu'on a comme principaux acteurs de la société ? On a tout d'abord le dirigeant de la société. C'est celui qui va représenter la société. C'est celui qui va engager la société. C'est celui qui va agir au nom et pour le compte de la société. Et le dirigeant ne doit pas être confondu, attention, et ça c'est important, il ne doit pas être confondu avec les associés. Les associés, ce sont ceux qui ont des parts, ce sont ceux qui ont des actions dans la société. Alors, il peut arriver qu'un associé soit dirigeant de la société, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Donc, il faut bien distinguer la qualité de dirigeant et la qualité d'associé. Et donc, en droit de société, on étudie les relations entre les différents acteurs de la société, dirigeants, associés, et puis également, on étudie les relations de la société à l'égard des tiers. C'est-à-dire que la société, à partir du moment où elle va être immatriculée au registre du commerce et des sociétés, elle va avoir la personnalité morale, elle va avoir la personnalité juridique. Et donc, elle va avoir une existence propre, une individualité propre. Et cette personnalité juridique, cette personnalité morale, va lui permettre d'agir sur la scène juridique. Et notamment, la société va pouvoir, par exemple, passer des contrats avec des tiers. Les contrats, ils seront conclus au nom de la société, d'accord ? Puisque la société aura son propre patrimoine, elle a sa propre personnalité morale. Et donc, par exemple, une société va contracter un emprunt auprès d'une banque. Auprès d'un tiers, une banque, là, le contrat est passé entre la société et la banque. Et donc, il va être intéressant de savoir quelles sont les relations entre la société et la banque, et le créancier. Autre point important concernant le droit des sociétés, le droit des sociétés, c'est une branche du droit privé. Ça veut dire que ça concerne les personnes privées. Je rappelle, droit privé, c'est les personnes privées, et droit public, c'est tout ce qui concerne l'État, les collectivités territoriales, etc. Bah, le droit des sociétés, c'est une branche du droit privé. Ensuite, autre point qu'il faut mentionner, c'est que le droit des sociétés, ça fait plus généralement partie d'un ensemble qu'on appelle le droit des affaires. Donc, le droit des sociétés fait partie du droit des affaires. Donc, au sein du droit des affaires, on trouve le droit des sociétés. Mais pas que. On trouve également le droit commercial, tout d'abord. Le droit commercial, qu'est-ce que c'est qu'un commerçant ? Qu'est-ce que c'est qu'un acte de commerce ? Qu'est-ce que c'est que le tribunal de commerce ? Ensuite, on a le droit de la concurrence. Le droit de la concurrence, c'est tout ce qui va concerner les actions en concurrence déloyale, par exemple. Autre point important, le droit des procédures collectives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une procédure collective ? Eh bien, ce sont des procédures qui vont concerner les entreprises qui ont des difficultés financières. Alors, il y a tout un tas de procédures collectives. Il y en a trois principales. La moins grave, ça va être la sauvegarde. Un peu plus grave, le redressement judiciaire. Et puis alors, le plus grave, c'est la liquidation judiciaire. C'est quand la société est en état de cessation des paiements. Ça veut dire qu'elle a déposé le bilan, elle ne parvient plus du tout à payer ses créanciers. Dans ce cas-là, il y a une procédure qui va s'ouvrir et on va liquider la société. Ensuite, on a le droit de la propriété intellectuelle. Le droit de la propriété intellectuelle, c'est une branche du droit qui a pour objectif de protéger les créations de l'esprit des individus. Alors, au sein de la propriété intellectuelle, on a deux types d'éléments, finalement. On a d'un côté ce que l'on appelle la propriété industrielle. Donc là, c'est tout ce qui concerne les brevets, les marques, etc. Et puis de l'autre côté, on a le droit de la propriété littéraire et artistique. Et là, ça va plutôt concerner les droits d'auteur. Et puis enfin, autre branche du droit des affaires, on a le droit de la distribution. Donc voilà, toutes ces matières-là, finalement, font partie du droit des affaires, tout comme le droit des sociétés. Quelles sont maintenant les principales thématiques que l'on aborde en droit des sociétés ? Première thématique, déjà, point essentiel, la définition de la société. Qu'est-ce que c'est qu'une société ? Et c'est à ce moment-là où il vous faut connaître un article fondamental du Code civil, qui est l'article 1832 du Code civil, qui va donner une définition de la société. Autre question que l'on se pose, quels sont les éléments constitutifs d'une société ? Là, c'est les trois fameux éléments constitutifs. Et enfin, les apports, apports en société, la participation aux résultats, et enfin, l'affectio societatis, c'est-à-dire la volonté de s'associer. Et une autre question se pose également en droit de société, et cette question est cruciale et fondamentale, c'est quelle différence y a-t-il entre le mot société et le mot entreprise ? Alors, société, c'est plutôt une notion juridique, alors que l'entreprise, c'est plutôt une notion économique. Et vraiment, j'insiste là-dessus, mais ça va être très important que vous connaissiez bien l'intérêt, et surtout, la teneur de cette distinction. On fera une vidéo plus approfondie sur le sujet. Mais déjà, comprenez bien qu'il faut appérativement que, si vous voulez réussir en droit de société, vous devez absolument comprendre la différence entre une société et une entreprise. Deuxième partie que l'on évoque en droit de société, c'est la création de la société. Comment créer une société ? Quelles sont les conditions à réunir pour créer une société ? Quelles sont les formalités à réaliser pour créer une société ? Que se passe-t-il si l'une des conditions de création de la société fait défaut ? Toutes ces questions-là, donc, se posent en droit des sociétés. En outre, je vous l'ai déjà dit, mais la société, à partir de son immatriculation au RCS, registre du commerce et des sociétés, la société acquiert la personnalité morale, la personnalité juridique. Cette personnalité morale lui permet d'agir sur le plan juridique. Et donc, finalement, la question va être de savoir qu'est-ce que c'est que cette personnalité morale de la société ? Quels sont les effets de la personnalité morale ? Et notamment, la société va avoir son propre patrimoine. Et puis, une autre question se pose, est-ce qu'il existe des sociétés sans personnalité morale ? Eh bien oui, il en existe deux, la société créée de fait et la société en participation. Donc ça, c'est des sociétés qui sont sans personnalité morale. Mais pour le reste, toutes les sociétés ont la personnalité morale à partir du moment où elles sont immatriculées au RCS. Autre point important en droit des sociétés, on évoque également les acteurs de la société. Qui sont les principaux acteurs de la société ? On a les dirigeants, tout d'abord. Les dirigeants qui vont engager la société. Et puis également, on a les associés. Les associés qui, eux, ont des parts, des actions, dans la société. Et finalement, en droit des sociétés, on va étudier quels sont leurs pouvoirs. Quels sont les pouvoirs des dirigeants ? Quels sont les pouvoirs des associés ? Est-ce que les dirigeants, si par exemple un dirigeant prend un acte qui n'entre pas dans l'objet social, dans l'objet de la société, que risque ce dirigeant ? Est-ce qu'il a une responsabilité, le dirigeant ? Toutes ces questions-là, on y répond en droit des sociétés. Autre point important que l'on évoque en droit des sociétés, on évoque aussi la question des finances de la société. Et il y a une notion importante en la matière, c'est la notion de capital social. Le capital social, qui doit d'ailleurs être mentionné dans les statuts, qu'est-ce que c'est que le capital social ? Est-ce qu'on peut modifier le capital social ? Est-ce qu'on peut l'augmenter ? Ou est-ce qu'on peut le réduire ? Quelle différence fait-on entre le capital social et les capitaux propres ? Et là, vraiment, point important, un petit conseil tout de suite, avant d'enchaîner sur les prochains conseils, mais moi je vous recommande vraiment de vous intéresser tout de suite à la comptabilité. A vous intéresser aux notions comptables, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'un bilan, déjà, de société ? Qu'est-ce que c'est qu'un actif ? Qu'est-ce que c'est qu'un passif ? Qu'est-ce que c'est qu'un amortissement ? Qu'est-ce que c'est que le capital social ? Qu'est-ce que c'est qu'une immobilisation ? Bien comprendre tous ces points-là, qu'est-ce que c'est qu'un bilan, toute cette comptabilité, au moins avoir une vision générale. Et vous verrez, croyez-moi, vous verrez que ça va avoir un impact considérable sur votre compréhension du financement d'une société. Personnellement, quand j'étais en troisième année de droit et qu'on étudiait le droit de la société, personne ne m'avait dit qu'il fallait bosser le droit de la compta, et parfois il y avait des notions que je ne comprenais absolument pas. Qu'est-ce que c'est qu'un capital social ? Que sont les capitaux propres, par exemple ? Je ne comprenais pas du tout. Et puis un jour, je me suis mis à m'intéresser à la comptabilité, et là, ça s'est éclairci d'un coup. Et puis enfin, autre point, quelles sont les finances de la société ? À quoi sert un commissaire au compte ? Puisque le commissaire au compte, c'est un personnage qui a son importance en droit des sociétés, et le commissaire au compte, notamment, va venir certifier les comptes d'une entreprise. Et puis enfin, l'évolution de la société, est-ce qu'une société peut changer de forme en cours de vie ? Est-ce qu'on peut, par exemple, passer d'une SAS à une SA ? Est-ce qu'on peut passer d'une société par action simplifiée à une société anonyme ? Qu'est-ce que c'est qu'une fusion société ? Quand deux sociétés vont fusionner. Qu'est-ce que c'est qu'une scission, à l'inverse d'une société ? C'est quand on a une société qui va se scinder en deux. Et puis également, autre question qui se passe, comment se passe la fin d'une société ? Comment se passe la dissolution d'une société ? Qu'est-ce que c'est que la liquidation d'une société ? Bref, c'est à toutes ces questions-là que l'on évoque, que l'on répond dans le droit des sociétés. Enfin, trois conseils pour réussir en droit des sociétés. Premier conseil, comprendre quel est l'intérêt d'une société. Finalement, comme je vous l'ai dit un peu plus avant dans la vidéo, déjà, vous devez absolument comprendre quelle est la différence entre une entreprise et une société. Et surtout, finalement, à quoi ça va servir de créer une société ? Parce qu'on peut parfois, quand on lance une activité, on peut très bien rester, si notamment on lance une activité seule, on peut très bien rester en entreprise individuelle. pourquoi ça va être intéressant de passer en société ? Par exemple, notamment, si l'on souhaite développer une activité à plusieurs, il va être pertinent de passer en société. Si vous voulez lancer une activité avec votre pote, avec vos potes, avec trois de vos potes, vous voulez lancer une activité de vente de vêtements, je ne sais pas, vous allez créer une société pour organiser vos relations. Et puis également, créer une société, ça va vous permettre de limiter la responsabilité financière, puisque, en principe, c'est le patrimoine de la société qui va payer les dettes. Et donc, ce ne sera pas vous, en principe. D'accord ? Après, il y a quelques petites nuances selon le type de société, mais en principe, ce ne sera pas vous qui allez payer les dettes issues de l'activité de la société. Donc, ça permet également de limiter la responsabilité financière. Donc, premier conseil important, sans comprendre quel est l'intérêt de créer une société. Ensuite, deuxième conseil. Deuxième conseil, alors, ça va ? J'espère que ça va, vous avez toujours la forme que vous continuez à garder l'attention. C'est vrai que c'est une matière assez technique, mais j'espère que ça vous plaît. Deuxième conseil, connaître les différentes sociétés et leurs particularités. Oui, parce que, vous le savez, il y a plein de types de sociétés. On peut avoir une SA, société anonyme, une SAS, société par action simplifiée, une SARL, société à responsabilité limitée, une SNC, société en non collectif, une SCS, société en commandite simple, bref, il y a tout un tas de sociétés. Et donc, il va être important, finalement, avec toutes ces formes sociales, de savoir quelle est la forme sociale la plus adaptée à telle ou telle situation. finalement, la question revient à se demander pourquoi crée-t-on une SARL ? À quoi ça va servir de créer une SARL ? Et pourquoi ne pas créer une SAS, par exemple ? Et pourquoi ne pas créer une SA ? Finalement, sur quoi on va se fonder pour choisir l'une ou l'autre de ces formes sociales ? Et c'est notamment dans ce choix que l'on se fait aider généralement d'un avocat, par exemple, spécialisé en droit des affaires ? Eh bien, l'avocat va, en fonction de votre situation, vous dire « ça, c'est plutôt intéressant que vous passiez en SAS plutôt qu'en SA ». Donc, finalement, vous, en tant que personne intéressée par le droit des sociétés, moi, je vous encourage vraiment à aller vous intéresser aux différentes formes sociales, au moins en principale. SARL, SAS, SA, vous intéressez à ces différentes formes sociales et vous voyez quelles sont leurs principales différences. Et vous verrez qu'il y a des différences en termes d'associés, par exemple, de nombre d'associés, qu'il y a des différences en termes de capital social minimum, notamment pour la SA, la SA qui exige un capital social minimum. Il y a des différences quant au statut juridique du dirigeant, quant au statut fiscal, tout ce qui concerne les impôts qui vont être payés par le dirigeant, et puis le statut social aussi. Qu'est-ce que c'est que le statut social ? Le statut social, c'est les cotisations sociales, comment le dirigeant est protégé au niveau de la sécurité sociale. puisque le dirigeant qui se paye une rémunération, par exemple, il va payer, par exemple, s'il se paye 100 de rémunération, il va payer, sur ces 100, il va payer un certain pourcentage de cotisations sociales. Et en fonction du type de société, ces cotisations sociales sont élevées, plus élevées ou moins élevées. D'accord ? Donc, ça va vraiment dépendre de plein, plein, plein de critères et c'est la raison pour laquelle, généralement, on se fait assister d'un avocat en droit des affaires. Et puis, enfin, conseil numéro 3, se rendre la matière concrète. Vraiment, le droit de la société, c'est une matière qui peut être concrétisée, c'est-à-dire qu'on peut la rendre totalement concrète. Je vais vous donner un exemple de comment rendre une matière concrète. Pour ce faire, je vous encourage et je vous recommande à aller sur Papers, qui est un site internet sur lequel vous avez accès gratuitement à toutes les informations relatives à une société. Papers. Et, par exemple, je ne sais pas, vous allez, peut-être votre père, votre mère, peut-être votre soeur, votre frère ou peut-être un ami à une société, eh bien, n'hésitez pas à aller voir, aller chercher le nom de sa société sur Papers et de voir un peu comment c'est foutu, tout ça. D'accord ? Puisque sur Papers, vous avez accès à tout un tas de documents et d'informations. J'ai pris un exemple, puisque moi, je suis super père de l'OL à fond et je n'avais pas trop d'idées de société tout de suite et donc, je voulais absolument vous parler de l'Olympique lyonnais en l'occurrence. J'ai tapé Olympique lyonnais sur Papers et je suis tombé sur l'affiche de l'OL. Et donc, je voulais vous montrer un peu le type de résultat sur lequel on arrive quand on tape un mot-clé, enfin, une recherche dans Papers. Donc là, j'arrive sur Olympique lyonnais, adresse. Donc, c'est à Dessine, Dessine, pour les lyonnais, savent que c'est l'endroit où se situe le stade de l'OL. L'activité gestion d'installation sportive, effectif entre 250 et 499 salariés. Et puis, la création, on a la date de création de la société, 1992. Et dirigeant, on a notamment, donc, Jean-Michel Aulas, le dirigeant emblématique de l'OL. Alors, quelques informations juridiques à propos de l'Olympique lyonnais. Donc, on a le numéro sirène, tout d'abord, le numéro sirène, qui est le numéro qui permet d'identifier une entreprise, numéro sirène, et puis, le numéro sirète, c'est le numéro sirène plus 5 chiffres qui permettent d'identifier un établissement au sein d'une entreprise. Dans l'occurrence, ici, c'est le siège. Formes juridiques, alors, la particularité de l'Olympique lyonnais, alors, c'est des montages, c'est des montages fiscaux, des montages de sociétés assez particuliers, mais ici, c'est une SASU, c'est-à-dire qu'il y a un seul associé. Il y a un seul associé, donc là aussi, c'est sans doute pour des questions d'optimisation fiscale, il y a un seul associé, c'est une SASU, Société par Action Simplifiée Unipersonnelle. Et, on a également l'information du numéro de TVA communautaire, le numéro RCS, et puis, également, le capital social. On voit que le capital social est de 93 millions 511 mille 568 euros. Gros capital social. Et puis, également, on a la mention de la clôture de l'exercice comptable le 30 juin 2022. Et puis, également, on a la date d'inscription au RCS aux grèves de Lyon, le 3 avril 1992. A droite, on a l'activité de la Société Olympique Lyonnais, par exemple, gestion et animation des activités sportives de l'association Olympique Lyonnais, la distribution, la communication et la diffusion de tous articles, vêtements, accessoires en rapport avec l'activité du club, et la production de programmes télévisuels, films, publicitaires, événementiels ou documentaires, etc. Donc, vous voyez, on a toute l'activité de la Société Olympique Lyonnais. On a également accès aux finances de l'Olympique Lyonnais. Son chiffre d'affaires. Quel a été son chiffre d'affaires en 2020 ? Et en 2019 ? Et en 2018 ? On voit qu'entre 2019 et 2020, il y a eu une chute du chiffre d'affaires qui s'explique par la pandémie mondiale. Mais, voilà, chute du chiffre d'affaires. Et c'est pour ça aussi, je vous ai dit, bien connaître les différentes notions comptables. Qu'est-ce que c'est qu'une marge brute ? Qu'est-ce que c'est qu'un EBE ? Un excédent brut d'exploitation ? Qu'est-ce que c'est qu'un résultat d'exploitation ? Qu'est-ce que c'est qu'un résultat net ? Bref, toutes ces notions comptables, toutes ces notions économiques vont être très importantes pour comprendre les finances d'une entreprise. On a aussi quelques mots de dirigeants de l'entreprise avec notamment, là aussi, Jean-Michel Aulas, 72 ans, né le 22 mars 1949. et on a également la mention des différents commissaires aux comptes qui, eux, sont chargés à, je vous le rappelle, les commissaires aux comptes sont chargés de certifier les comptes. On a également accès aux comptes sociaux 2020, 2019, etc. Vous voyez qu'ils sont même téléchargeables avec un accès Adobe et un accès Excel. Vous pouvez télécharger en PDF sur votre ordi, vous pouvez télécharger les comptes sociaux de l'Olympique Lyonnais par exemple et puis les étudier. Et puis également, vous avez accès aux documents juridiques de l'Olympique Lyonnais à savoir, par exemple, les différents actes qui sont réalisés par la société Olympique Lyonnais notamment projet de fusion, projet de fusion absorption, décision de l'actionnaire unique, modification des statuts, statut mis à jour, etc. Vous avez accès au statut de la société et ça, c'est incroyable. C'est une mine d'or, vraiment ce site, c'est une mine d'or, en plus c'est gratuit. Voilà, donc si vous voulez maintenant comprendre et réviser votre cours de droit de société, eh bien, vous avez mon pack intégral de 30 fiches de droit de société. Je vous mets le lien en description et grâce à ces fiches, vous allez mieux comprendre la matière et surtout, vous allez gagner un temps précieux dans vos révisions. En tout cas, j'espère que cette vidéo de droit de société vous aura plu, vous aura intéressé et que maintenant, vous allez devenir des rois, un petit peu, des rois du business, des rois du monde des affaires puisque c'est passionnant. Vraiment, le droit des sociétés, c'est passionnant. J'espère en tout cas vous avoir montré que ce n'est pas si technique, pas si austère que l'on peut parfois le présenter. Je vous souhaite en tout cas à toutes et à tous une très belle journée, une très belle soirée, une très belle nuit en fonction de l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo et puis prenez soin de vous. Salut !